What's up tout le monde, bienvenue au Dopamine Podcast, premier épisode de 2024. Comme on vous avait promis, on va avoir des invités, dont une aujourd'hui qu'on est vraiment content de recevoir. Alors, pour commencer, Mikey, qu'est-ce qui se passe de bon? Comment s'est passé? Ton temps des fêtes? Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé, tant avec la famille, on a travaillé, brainstormé, fait des nouvelles idées qui s'en viennent pour 2024 pour nous, tant pour la business que pour le podcast que pour nos vies personnelles. C'est pas mal ça. Toi, tes vacances? Moi, je te dirais que j'ai un peu trop mangé. Ça me donne des mâles de la tête. Mais là, en ce moment, on tourne ça, on est le 2 aujourd'hui, le 2 janvier, c'est le début de l'année. On est content. Je n'ai pas de résolution parce qu'à longueur d'année, habituellement, je me suis en shape et mon mindset qui est bon. Mais c'est tout le temps le fun de commencer en force après le temps des fêtes. fait qu'aujourd'hui, invité, on est très content de l'avoir sur le podcast, Sabrina, Bessa, Lucia, athlète de powerlifting, on va le dire, athlète de powerlifting, que je connais, on travaille ensemble. Introduce-toi un petit peu, Sabrina, tu sais, juste parler de toi, puis ensuite, on va aller un petit peu plus loin dans ce que tu exécutes. Ok, parfait. Alors, oui, c'est Sabrina. Ça fait comme presque un an, je voudrais savoir faire un an que j'ai officiellement para-lifteuse. Puis avant ça, c'est que j'allais au gym, j'adore faire des sports. Ouais, puis dans le fond, mon but, un jour, c'est d'aller comme World, c'est fait que c'est une compétition où les para-lifteurs les plus forts du monde compétitent. Ok, nice, nice. Puis, pour aussi mettre tout le monde en contexte, t'as quel âge? J'ai 23 ans. Ok. Fait qu'il y a encore beaucoup, là, que tu vas aller chercher. Excellent. Puis, tu disais que tu t'entraînais, tu sais, t'as commencé au gym et tout. Est-ce que t'as pratiqué des sports, t'sais, un peu plus jeunes? Oui, fait que j'ai commencé avec le soccer. C'est comme le sport que tout le monde fait quand on sent jeune. Puis, ensuite, j'ai arrêté puis j'ai commencé à faire du karaté. J'ai fait ça pendant tout mon secondaire. Puis là, COVID a frappé. Puis tout le monde a arrêté les sports. Les gyms ont fermé. Fait que tout ce que je faisais, c'est vraiment que je marchais dehors avec mon chien. Je prenais des marches à chaque jour, comme une heure, deux heures de temps. Et là, les gyms ont réouvert. Puis, je suis allée à BuzzFit. C'est là que j'ai commencé vraiment à m'entraîner. Mais je m'entraînais plus pour perdre du poids. Parce que quand j'étais plus jeune, je pensais que j'étais comme... que j'étais trop grosse, on va dire. Alors que j'étais super mince. Mais c'était vraiment comme le body dysmorphia. Fait que oui, j'ai commencé pour perdre du poids. Puis avec le temps, j'ai appris que, OK, peut-être que je devrais m'entraîner pour devenir plus forte. Puis c'est comme ça, un peu, que j'ai commencé le powerlifting. OK, nice. Mais l'été powerlifting, c'est pas quelque chose qui est populaire chez les femmes à la base. C'est nouveau, on se dirait d'avoir de plus en plus qu'en fait. Comme quand t'as commencé à faire de powerlifting, t'as-tu une influence? T'as-tu un ami, quelqu'un? Ou t'as vu sur la télévision ou sur le web? C'est le fun de faire en fait ou quelqu'un au gym qui levait l'eau pis tu le connaissais là-dedans ou des fois, on a une envie de lever plus l'eau, de forcer plus à rouler. C'est quoi de plus difficile? Fait que c'est quoi ton starting point dans un sens? Ouais. Fait que, je dirais que j'ai commencé à BuzzFit pis j'ai bougé de BuzzFit à Monster à cause de mon chum parce que il était devenu powerlifter pis BuzzFit, c'est pas vraiment un gym où ils ont pas les bons poids, ils ont pas les 2.5. Fait qu'ils ont pas comme ce qu'on avait besoin. Fait qu'ils avaient besoin pour devenir powerlifter. Fait qu'on est bougé à Monster. Pis là, y'a plein de powerlifters, de bodybuilders. Et j'ai un peu vu le lifestyle, j'ai commencé à suivre des gens sur Instagram et j'étais comme, ok, ça m'intéresse un peu. Pis j'avais comme frappé un plateau au gym où je faisais déjà les 3 lifts, le 2 lifts, le bench et les squats. J'avais frappé un plateau parce que je savais pas comment améliorer mes lifts. Fait que c'est un peu à cause de ça que je suis rentré dans le sport. Ok. Pis toi, c'est quoi ton mouvement préféré entre les 3 de la main? En ce moment, je veux dire, c'est les squats. Squats? Ouais. Ah, nice. Moi, pour moi, dans le fond, j'ai la tête plus hybride. Je cours les marathons, les marathons, je suis un joueur de hockey ball, pis je vais beaucoup d'affaires différentes dans le monde de l'activité physique. Pis j'avais comme objectif d'avoir 3 PR du mois d'octobre jusqu'au 1 de décembre. Pis j'ai réussi mes 3 PR. Pis je te dirais que les 3 mouvements, c'est dur pour moi, c'est, on dirait que les 3 ont de poids de différence. Ah ouais. J'ai l'idée, après, tu es comme, je suis fier de mes 3 PR, mais, comme quand tu es un gars, tu as l'impression qu'ils auront réussi à faire, je ne sais quoi, sur 315 livres au bench press, les 3 plates, chaque barre, c'est comme si, comme quand tu es jeune, tu vois quelqu'un faire 3 plates, tu sais, hey, ce gars-là fait 3 plates, c'est une machine. C'est comme si, c'est genre, au niveau masculin, c'est comme si c'est le summum. T'sais, tout de suite, c'est comme tu dis 3 plates, genre, ok, t'sais, you did it. T'sais, mais c'est comme, tu peux exécuter plus haut. T'sais, exemple, au niveau féminin, ce serait quoi, genre, t'sais, pour exemple, dire pour une femme, genre, c'est quoi le, t'sais, dire, ok, genre, j'ai fait 2 plates, pis... C'est 2 plates. Donc, bench 2 plates, c'est sûr. Moi, je suis vraiment loin. En ce moment, j'ai pas encore touché à 1 plate. Fait que moi, je suis un programme, j'ai un coach. Si je voudrais, comme Eagle Lift, je pourrais toujours le faire, mais ça me tente pas. Fait que... Donc, don't be an Eagle Lift. Non, non, non. Fait que c'est ça. Moi, j'ai le programme. J'ai pas encore touché à 1 plate. Mais, en vécu, c'est un but. Pis après, plus tard, ça serait de faire 2 plates. 2 plates. Ça, c'est au bench press. Bench press, oui. Ok. Ok. Nice. Pis, t'sais, tu disais que t'as commencé, surtout quand la pandémie a frappé, à t'entraîner dans le gym. Avant, tu t'entraînais pas du tout, du tout, genre, au niveau musculaire? Musculaire, non. Parce que... Je pense que surtout, il y a comme 3 ans, 4 ans, il y avait beaucoup d'ups sur Instagram. Toutes les faits étaient super minces. Fait que, dans ma tête, c'était ça, l'idéal. Pis, quand je me regardais dans mes roues, j'étais comme, ok, je les ressens pas. Mais, c'était vraiment comme du body dysmorphia, parce que j'étais super mince. Fait que, ouais. Fait que, le but, c'était d'être encore plus mince. Ok. Fait que, dans ton body dysmorphia, qui... Comment on peut le dire en français? Est-ce que t'as le nom? Vous avez le nom en français? Dysmorphie. Dysmorphie, exact. C'est ça, la dysmorphie, merci. C'est ça, la dysmorphie corporelle. Fait que, tu disais beaucoup, genre, est-ce que c'était comme, tu les regardais pis tu disais, hum, j'ai comme, j'ai pas d'affaire là, ou comme, t'sais, il me ressent pas, ou c'est genre, tu te mettrais trop de pression, comme par rapport à ce que tu voyais beaucoup sur les réseaux, genre. Hum, honnêtement, je pense, je sais pas si ça vient de, comme être dans une famille italienne, ou on mange beaucoup. Je sais pas d'où ça vient, mais il y a quelque chose dans ma tête qui me disait que j'étais trop grosse. Ok. Ouais. Fait que j'étais très, comme, insécure. Hum, hum, ouais. C'est vraiment quelque chose dans ma tête. Ok. Ouais. T'as quoi, je vois un lien là-dedans aussi, mais est-ce que maintenant, que tu fais peut-être plus une discipline, admettons que c'est comme, là, c'est peut-être plus la première chose, ton physique, c'est plus tes objectifs pis tes résultats. Exactement. Pis t'as surpassé toi-même. Ouais. Que de trouver peut-être ta niche dans le sens que, t'sais, des fois, on va se comparer, comme même moi quand j'étais plus jeune, c'est vraiment, t'sais, tu compares à l'autre devant toi pis tout, pis que maintenant, je vais dire, ok, mais si je fais un marathon, mais je vais perdre mon temps de l'en passer. Fait que c'est moi contre moi. Ouais, exactement. Est-ce que pour toi, c'est plus rendu, you vs you, à comparer avant, de te comparer aux autres? Exactement. C'est plus moi vs moi. Avec le powerlifting, ce que j'ai appris, c'est, tout est dans ta tête. Si tu penses pas que tu vas l'avoir, comme quand tu vas pour un PR, si tu penses pas que tu vas l'avoir, tu vas pas l'avoir. C'est très bien ça. Comme l'autre jour, la semaine passée, j'étais supposée faire 115 au bench pour 3, pis je suis rentrée dans le gym, je pensais que j'allais l'avoir, mais dans ma tête, je me disais que j'allais pas l'avoir, et je l'ai pas eu. Pis là, l'autre jour, c'était dimanche, j'ai refait la même chose, le même poids, pis je l'ai eu facilement. C'était comme 3 jours, avant que j'ai eu. C'est fou le magique, ça reste dans le gym, à moins avec, c'est pareil. Exact, tu sais, de te dire, genre, tu sais, comme tu as dit, tu pensais ne pas l'avoir, tu sais, c'est le mécanisme du cerveau, tu te dis, je vais pas l'avoir, pis une journée, tu sais, t'as appris, tu te dis, ok. Pis l'autre journée d'après, t'es venu, pis t'as dit, let's go, pis tu l'as fait. Ça, c'est bon, pis ça prouve, tu sais, que qu'est-ce qu'on dit, le message qu'on lance habituellement, tu sais, on lance pas le message juste pour le lancer, tu sais, c'est chaque personne qu'on reçoit, donc toi, tu prouves ce point. Tu comprends? Et pis, en tout cas, par rapport à ça, je sais pas si Céline, pis toi aussi, là, mais c'est tellement mental, un billard au vélo, que des fois, j'ai un deadlift, pis je sais qu'il va être lourd, je remets la même chanson, le même moment de chanson que j'ai eu la dernière fois, pis dans ma tête, c'est comme si c'était le même poids d'avant, pis ça marche. Ou, t'sais, comme au motion, t'sais, comme moi, j'aime ça faire 3-4 pas, avant de le faire, comme les propositions ils font, t'sais, au game, c'est pas trop quoi. Si je fais pas le même mouvement, si je fais pas la même chose, si j'ai pas ma tête sur mes mains de la même manière, c'est comme je suis déconcentré, t'sais, comment c'est mental, pis que le poids, des fois, c'est comme secondaire sur un lift. C'est vraiment impressionnant pour eux, là. Pis, là, je remarque, t'sais, quand même, ton ascension est quand même assez, t'sais, rapide, t'sais, si tu dis, là, si on calcule bien, ça fait 3 ans que, vraiment, t'es dans ce journey-là. Ouais. Fait, est-ce que, genre, t'as déjà eu le temps de compétitionner? Est-ce que, t'sais, t'as, tu entreprends, compétitionner? Ouais, fait que, j'ai déjà fait une compétition, une compétition locale. Fait que, pour les paroles études, c'est vraiment la FQD, c'est la Fédération de Québec de Dynamo Piliers. Fait que, dans le fond, tu t'inscris, pis là, il y a des compétitions locales. Pis, pour qualifier, pour les provinciales ou régionales, dans le fond, il faut que tu, dans le fond, ton GL, fait que c'est un score qui est comme, ton croix comparé au poids que tu lèves, tu dois qualifier, dans le fond. Ok. Ouais, j'ai pas encore qualifié, c'est parce que je viens de commencer. Oui. Mais, j'ai déjà fait une compétition. Nice. Hum, ça s'est pas très bien passé, parce que j'étais super, comme, dans ma tête. J'étais tellement nerveuse, anxieuse. Ouais. Fait que, ça s'est pas très bien passé, mais c'est pas grave, j'ai appris. Pis, je sais quoi travailler. Exact. Ouais. Ok. Mais ça, le GL, là, c'est nice pareil, parce que je pourrais faire une compétition contre elle. C'est un, c'est un, je pense que c'est ton poids par rapport à, c'est comme des chiffres qui fait que tu veux, tu as compétition contre une fille, contre n'importe qui, plus large que toi, tout ça. Sauf qu'il y a une fille que je connais, on l'a fait. Ben, elle, elle pèse 135 livres, elle est réellement forte. Si, le plus léger que t'es, pis le plus que t'es forte. Ouais, c'est ça. Tu vois un gars qui est comme... C'est ça, c'est l'avantage. Ouais, ouais. C'est... Ok. Pis, quand, Stécie, tu peux nous amener un peu à... Quand t'as fait cette compétition-là, tu sais, si tu revis un peu les émotions, que t'as vécu, qu'est-ce que t'as ressenti, genre, quand t'as arrivé, tu sais, quand t'as dit c'était le moment, tu sais, de performer, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, fait que, dans le fond, quand je suis arrivée, j'étais pas si nerveuse que ça. C'est vraiment quand je me suis habillée, comme dans le powerlifting gear, que j'étais comme, ok, là, ça... It's gonna happen. Fait que, ouais, j'étais... Quand j'ai commencé les warm-ups aussi, j'étais super nerveuse, j'ai aussi pas bien performé dans mes warm-ups. Moi, je pense vraiment que c'est parce que, quand tu fais ton lift, c'est pas que tu dois te rappeler des... Ah, je dois... On va dire pour les squats, je dois garder mon doigt... Mon dos, pardon, droit, mais pas droit, mais upright. Exact. Pis là, quand je descends, j'utilise le momentum pour comme remonter en haut. Fait qu'il y a des petites technicalités que peut-être si, comme moi, quand j'ai fait ma condition, j'ai comme juste black-out. Fait qu'il y a, quand j'ai fait mon squat, il y a quelqu'un d'avant qui donne les, on va dire, commandes. Ok, qui, dans le fond, qui s'assure que, tu sais, le mouvement est bien... Oui, fait qu'ils vont dire squat, là, je squat, ils vont dire... Ben, je me relève pis ils vont dire rack, mais j'ai juste pas vu la fille dire rack, j'ai juste rack tout de suite. Fait qu'automatiquement, c'est... c'est un... levé comme feel. Ok. Fait qu'quand ils disent rack, c'est comme tu dois genre maintenir la position... Ouais, maintenir la... Il pense... Ok. C'est ça. Fait qu'il y a des petites choses que j'étais pas encore prête pour ça. Mais c'est correct, j'ai appris de cette expérience. C'est sûr. Parce que moi, je pense là-dedans, qu'est-ce qui est dur, c'est... T'as regardé l'oppétition, faut que tu sois un gamer, mais en même temps, faut que tu te rappelles de ta forme. Ouais. Fait que c'est comme, faut pas de tête d'émotion, mais faut que tu en ailles pareil. Parce que faut que tu sois rationnel. Exact. Et là, c'est temps de performer. Fait que c'est ça qui est dur, je pense, entre les deux, là. Ouais. Parce que... J'ai vraiment gaugé un peu les deux, là. Pis c'est... j'aime ce que tu dis, parce que ça me fait penser un peu... T'sais, la façon que tu l'expliques, ça me fait beaucoup penser au football. Ah ouais? Ouais, parce que... T'sais, au foot, tu dois arriver, tu dois performer contre l'adversaire. Pis au powerlifting, en powerlifting, ce que tu me dis à l'adversaire, t'sais, c'est tes poids et toi-même. Ouais. Mais c'est qu'au foot, quand tu, t'sais, tu fais tes devoirs, si on va dire, t'sais, tu dois apprendre le livre de jeu. Tu dois analyser ton adversaire. Fait que c'est toutes des choses que tu dois te rappeler dans un moment de performance d'une fraction de seconde. Ouais. Fait que ce que tu me dis en powerlifting, c'est comme... T'sais, t'as juste blackout parce que... T'as comme assimilé les deux, mais c'est comme... Y'en a un qui a pris le dessus. C'est ça. Fait... Ok. Ouais. C'est... C'est impressionnant, parce que des fois, j'vois des gens de faire ça, pis ça a l'air fou, faut que tu soit... Pis t'es des gens que je vois faire ça, si on peut aimer, pis souvent ils se font gueuler dessus. Moi, pour le vrai, c'est quelque chose que je comprends pas, pis pas que je comprends pas. Comme quand moi, je fais mes livres, souvent je me filme, je fais des stories avec des choses de la même, pis je suis tout seul dans ma bille, pis je me sens bien de même. Des fois, j'vois du monde, ou j'pense pas le... Tu sais, le barbell, je sais pas, au côté, comme des places pis là, c'est une communauté, pis dès que quelqu'un fait un livre l'autre, tout le monde arrête, qu'est-ce qu'ils font? Pis leur gueule dessus. Allez, 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 allez. À chaque fois, je me dis, je sais pas comment j'allais pas rentrer avec moi. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Ah, ça, c'est... Ah, t'as vu ça qu'à mon gueule? Ouais, au... Faudrait que je l'essaye, maintenant. C'est à quel... Excuse-moi. C'est à quel gym, ça on va pas mentionner, c'est à quel gym que tu t'entraînes? À Monster Gym. Monster Gym, oui. À Dorval. Oui. Puis... Oui, excuse-moi. Oui, c'est sûr, y'a des gyms spécifiquement pour le powerlifting. C'est juste, j'adore vraiment les gens qui vont au Monster. À Monster, oui, oui. OK. Puis, excuse-moi si on t'interrompt, mais ce que Phil a mentionné, est-ce que ça, ça arrive quand même souvent, comme au Monster Gym, dans la communauté dans laquelle tu t'entraînes? Oui, dans le fond, comme... Moi, je m'entraîne quatre jours par semaine, puis y'a beaucoup de fois où les autres powerlifting vont s'entraîner les mêmes journées. Puis, à Monster, dans le fond, mon coach, il coache beaucoup de gens qui vont à Monster. Fait qu'on a le même schedule. OK. Le même horaire, le même horaire. C'est ça. Les vendredis, on est beaucoup. Si quelqu'un a un PR à faire, tout le monde est là, tout le monde regarde, tout le monde l'encourage. Ce que j'aime beaucoup, parce que... Oui, c'est le fun, comme juste avoir le PR, puis t'es seul, mais c'est comme... Comme c'est... C'est comme uplifting de voir tout le monde être fier de toi, aussi. Fait que, ouais, j'adore comme cet esprit d'équipe. Ah, c'est ça. Dans le fond, c'est comme l'esprit de communauté, c'est nice, c'est pas de vrai. Parce que moi, comme quand je faisais ça y'a un mois, maintenant, j'ai le vélo, j'ai déposé, puis on me disait que j'achèvais trop de publicité. Là, j'étais comme... J'ai fait trois reps, là. Moi, je sais, puis eux, c'est le contraire. Faisant du bruit, c'est vrai. On t'a dit que tu faisais trop de bruit. Ouais, ouais. Excuse-moi, c'est... Ouais, tu faisais trop de bruit, peut-être... Ça arrive des fois. Dans l'X-Fit, ouais. Ouais, ce qui manque des pieds dans l'X-Fit, ouais, mais j'en trouve un moyen. J'étais comme, merde. Ok. Et en même temps, c'est mon problème, t'sais, si je veux vraiment me mettre dans le powerlifting, il faut que dans un gym de powerlifting, ça, tu peux comprendre. C'est ça, un endroit qui est adapté pour ce genre de performance-là. Ouais. Ok, good. Puis, t'sais, là, t'as compétitionné. Hum-hum. Même si que tu dis que c'est un « fail », entre guillemets. Oui, oui. Qu'est-ce que t'as apprécié, genre, de cette expérience-là? Hum, honnêtement, j'ai apprécié, comme, vivre toutes les émotions. Hum-hum. Hum, honnêtement, j'ai pleuré trois fois parce que j'étais, comme... J'ai pris du pre-workout. Fais que j'étais super, comme, jittery. C'est pas en français, jittery. Hum... Comment je pourrais le traduire? Wow! Hum... Alors, je comprends c'est quoi, mais... Ouais, ouais, mais c'est ça, je trouve pas le mot, en français. Ouais, c'est pas comme jittery. Fais que... J'ai... Pas que j'ai appris comment contrôler toutes ces émotions, mais j'ai comme... J'ai senti c'est quoi. Comme j'ai... J'ai eu comme un « feel » pour ça. Hum-hum. Puis, hum... Je pense que ça m'a beaucoup aidée parce que, là, j'ai pas fait de PR pour l'admission parce que mon coach m'a dit que c'est ta première fois, on va garder ça un peu comme... On va juste le faire pour l'expérience. Hum... Fait que, là, quand je fais des PR, c'est comme... Ah, j'ai déjà fait... J'ai déjà fait une compétition, je sais comment c'est. Et mes nerfs sont jamais aussi intenses que la compétition. Fait que, je trouve que ça m'a vraiment aidée à, comme, un peu contrôler mes nerfs, mes émotions. Puis, me dire que, if I fail, I fail, je vais reprendre une autre journée. Oui. Je vais... comme, je vais m'entraîner pour ça. Parce que, quand... Mon coach me dit toujours, si... si tu fail, c'est bon parce qu'on sait quoi travailler. Fait que, c'est dur un peu pour moi parce que... C'est ça. C'est exact. C'est l'ego qui veut toujours réussir. C'est ça. Je veux toujours réussir, mais... On a conscience de ça, oui. C'est ça. Mais, oui, c'est plus ça que j'ai appris. Ah oui. Puis, est-ce que cette compétition-là, tu sais, au niveau, oui, performance, au niveau sportif, mais est-ce que, au niveau de ta vie personnelle aussi, ça t'a, comme, aidé à mieux, comme, manage tes émotions un peu? Hum... je pourrais dire oui. Oui, oui. Hum... Dans quel sens? Je sais pas certainement. Ben, exemple, si on y va dans le sens que, peut-être des fois, tu sais, il y a des situations où tu te mettais un peu de stress, là, tu sais, dans la vie de tous les jours, puis, tu sais, tu te dis, écoute, j'ai vécu quelque chose que je pensais peut-être pas faire un jour, puis je l'ai fait, puis tu te rends compte que, finalement, c'est pas si pire que ça. Tu sais, c'est plus dans le sens, il y a des situations dans la vie où, des fois, peut-être, tu te stressais un peu, puis tu avais le même genre, un peu d'anxiété, comme quand t'as conditionné. Fait que, tu sais, c'est plus dans ce sens-là que... OK. OK. Dans ce sens-là, je peux dire, oui. Hum... J'ai jamais pensé, mais là, que tu le dis, je pourrais dire que, oui, il y a des fois, comme, en ce moment, j'ai pas de voiture parce que, longue histoire, mais... c'est comme, c'est pas la fin du monde, il m'a dit, c'est pas la fin du monde. Hum hum. Je vais le savoir, bientôt. Oui. Fait que, c'est vrai que j'ai jamais pensé, mais, oui, je pense que ça a un peu aidé les situations dans ma vie personnelle. Oui. Si tu vois, disons, parce que ça, ça fait ça pour moi, pour toi aussi, j'imagine, là, est-ce que, avoir trouvé une discipline, puis d'être capable de tout le temps, un temps complet, puis avoir un objectif, être peut-être santé mentale, comme moi, tu sais, comme que je parle souvent sur mon podcast. Tu sais, j'ai arrêté de voir de l'alcool depuis maintenant, j'ai comme 19 mois. Hum hum. Puis le fitness, puis mon fitness journey, ou juste de dire, je vais faire un marathon dans 13 semaines. Mais dès que le marathon est fait, le jour du marathon, je pense, déjà, avant de courir à mon next step. Oui. Fait que, est-ce que, pour toi, ça t'a vraiment aidé dans ta vie de tous les jours, dans ta discipline aussi de vie? Hum hum. Est-ce que ça, peut-être santé mentale, est-ce que ça a vraiment aidé ou... Oui. Ça m'a tellement aidé. Hum hum. Là, c'est sûr que, je suis étudiante. Fait que, dans ma tête, je suis comme... C'est un peu stressant être étudiante. Parce que, quand t'as fini l'école, techniquement, tu dois savoir ce que tu veux faire. Hum. Puis là, avec le powerlifting, je pense que, je suis plus confiante en moi-même. Fait que, j'ai décidé que, peut-être, je vais pas aller à l'université. Fait que là, je vais pas aller à l'université, puis je vais juste aller, je vais juste go with the flow. Hum. Je vais peut-être retourner au cégep, puis je vais peut-être me réinscrire à l'université plus tard. Mais en ce moment, je suis contente avec ce que je fais. Hum. Je travaille. Hum. Je travaille plus tard, bien cette année. Hum. Puis, ouais. J'ai plus ok sur le powerlifting. Ouais. Good. C'est vraiment nice powerlifting. Ouais. T'sais, à volontaire, j'ai fait un mois et demi, deux mois. Puis, maintenant que j'ai une autre phase d'entraînement, j'ai goût d'en faire, on dirait. Ouais. J'attends ça le vélo, je sais pas pourquoi. Juste, juste le mot powerlifting, je sais pas, on dirait ça. T'sais, c'est comme tu sens que, tu sens une adrénaline, tu sais, directement en entendant le mot. Fait. Fait. On a tout le temps à la porte pendant le podcast. C'est, 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 c'est ce que je te disais, c'est sûrement FedEx. Ouais, FedEx. Ha, 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 ha. Je pense qu'on va voir, elle a vraiment trop d'affaires. Ha, 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 ha. Ouais, fait, si, euh, on reste dans l'optique, on reste focus. Hum. Hum. Qu'est-ce, qu'est-ce que tu... Ah. Ha, 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 ha. Hey, je, je les colle, c'est FedEx. Vous voyez pas derrière la caméra, mais c'est FedEx. Ha, 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 ha. Puis j'avais aucune idée, j'avais aucune idée. Non, non, c'est, 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 euh, ah non. Le nom, le nom, le nom qu'il faut pas dire. Ok, on va pas dire le nom. Oh, mon frère. Ha, 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 ha. Si on revient un peu plus, fait. Si on peut dire 2024, c'est une année où tu veux focusser, on peut le dire plus sur ton sport qui présentement te passionne. Oui, exactement. Ok. Puis, euh, qu'est-ce, tu sais, dans la mesure du possible, tu sais, parce que tu t'entraînes, tu sais, tu dis que tu t'entraînes, tu sais, quatre, cinq fois semaine déjà. Qu'est-ce que tu dirais qui est réaliste de faire un peu plus maintenant que tu vas te consacrer plus au powerlifting? Alors, en termes de poids? En termes de poids ou en termes juste de ta cédule, tu sais, et tout, tu sais, les objectifs? Honnêtement, je veux vraiment mettre du focus sur ce que je mange. Parce qu'en ce moment, je mange les protéines que j'ai besoin. Puis c'est pas mal tout. Fait que si je mange des pâtes, du riz, et non, je passe pas beaucoup de temps à faire des meal plans. Puis j'aimerais vraiment, comme, entrer dans cette habitude parce que ça va m'aider juste un peu plus de m'assurer d'avoir toutes les calories dans la journée. Parce que des fois, c'est sûr que je mange moins des jours, plus d'autres jours. Et des fois, ça peut, en étant comme une femme, ça peut avoir des impacts sur le powerlifting. Fait que je voudrais vraiment mettre plus de focus sur mon alimentation. Ouais. Ouais, puis j'ai vu ça parce que j'ai follow justement hier sur Instagram. Puis j'ai remarqué qu'on a pas mal le même genre de contenu, pas mal de vidéos de là, cette affaire-là. As-tu une aspiration aussi pour peut-être grandir dans le milieu du powerlifting ou dans le milieu réseau sociaux ou de peut-être te faire un nom à rapport à ça? Oui. Je suis quelqu'un qui veut pas me vanter. Fait que c'est vraiment dur pour moi de faire ça. Même juste de parler de ce que je fais. C'est comme, je veux pas me vanter, right? Mais idéalement, j'aimerais vraiment ça comme peut-être avoir des sponsorships avec des brands. Il y a beaucoup de brands de powerlifting comme SBD ou A7. C'est ceux que j'aimerais travailler avec eux. Mais pour ça, honnêtement, je pense que je dois devenir plus forte pour attirer plus de viewers. Ce qui est comme normal, je comprends. Fait que ouais. Idéalement, ça serait de faire ça. Mais moi, je pense pas que c'est suivant D. Moi, je pense juste que t'inspires le monde. Moi aussi, j'ai le même combat. Je suis comme l'image de dopamine fitness. Pis je pose beaucoup à tous les jours à mes stories. Je pose la question, t'es-tu entraîné aujourd'hui? Je montre mes repas, je montre mes affaires. Pis des fois, je me dis, est-ce que j'en fais trop? Ou est-ce que je me vends d'être fort? Ou d'être en shape? Ou de montrer des fois des photos que... Ok, je t'en... C'est des choses de même. Mais en bout de ligne, le nombre de commentaires positifs que je reçois versus le nombre de commentaires négatifs, même que le monde qui va me faire du hate m'en parle même pas. Parce qu'ils savent que c'est con de hate quelqu'un qui lance un beau message. Fait qu'il faut pas que tu penses que tu te vends vraiment pas, là. T'es comme ton corps nu, y'a rien qui m'a laissé croire que tu te vantais. Vraiment, tu fais qu'est-ce que t'aimes. Pis moi, je pense que ça, c'est important. C'est... C'est... C'est vrai de... T'sais... Surtout qu'à la table de Noël, y'a tellement de monde qui met des stories, des rites par rapport à de l'alcool, le party ou des choses par rapport, que si tu poses des choses par rapport au fitness, pis que tu contes ton histoire, que t'es une jeune femme qui commence là-dedans, pis que tu peux aspirer à mieux. Mais je pense que t'es un exemple pour les autres parce que c'est vraiment nice pour de vrai. Moi, je pense, là. Y'a beaucoup de, y'a beaucoup de femmes qui vont, t'sais, s'inspirer, là, de, de, t'sais, de ton parcours. Parce que, t'sais, t'sais, t'es jeune, t'sais, t'as déjà compétitionné, t'sais, les aspirations aussi sont grandes. T'sais, 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 dans le powerlifting, comme dans le crossfit, t'sais, qu'on a reçu aussi à Alex, t'sais, t'sais, c'est comme, vous êtes l'image de, des éventuels, like, wonder women. T'sais, les femmes, les jeunes femmes vont pouvoir, comme, se dire, ok, comme, voici deux exemples, t'sais, qui sont, t'sais, des madames qui font leurs petites choses de la vie quotidienne, mais que, genre, en dehors de ça, t'sais, ils vont mettre leur cap d'héroïne, pis, t'sais, they're gonna go conquer the world, t'sais, dans le gym pis tout, fait. Moi, j'suis très fier de toi, parce que j'ai vu la progression, comme, t'sais, depuis qu'on se connaît, pis, vraiment, là, tu, moi, j'pense que tu peux marcher la tête haute, pis, be proud of yourself. Oh, ouais. Pis, t'sais, pis, pour continuer avec ça, ça reste que, comme, malheureusement, c'est le même encore aujourd'hui, là, t'sais, comme, promouvoir la femme dans le sport en général, c'est dur. Donc, on l'a vu avec l'Albedique de hockey, c'est, c'est nouveau, pis, c'est comme si c'était extraordinaire, pis, là, il en parle qu'ils vont diffuser le premier match de la saison sur, sur le site web de Radio-Canada. T'sais, c'est pas encore à télévision, comprends-tu? Mais, je pense, je pense, y'a des matchs, euh, c'est un match à l'adresse, ouais. Ça, ouais, c'est vrai que c'est dur de mettre très avant la femme dans tout qu'est-ce qu'on fait, pis le powerlifting, souvent, le monde a l'image, euh, un peu de la, de la, de la fille tomboy, qui baisse 350 livres, qui est méchant pis crueille-là, quand, dans le fond, c'est pas des belles femmes qui font ça, t'sais. Même, euh, même, euh, fait que c'est Alex Blais aussi, c'est une même affaire, t'sais, c'est juste montrer que n'importe quel type de physique, n'importe quelle personne peut accomplir de quoi. Fait que c'est comme une nouvelle vague, fait que c'est le fun de promouvoir ça. Puis, euh, est-ce que tu dirais que, quand tu t'entraînes, quel genre de personne que tu deviens? Genre, est-ce que, est-ce que, genre, tu deviens, mean Sabrina, ou genre, t'es comme, ok, là, t'sais, on va y aller easy peasy, ou genre, tu deviens comme... Ouais, c'est sûr, mais faut, ben, t'sais, les gens, t'sais, les gens canalisent leur énergie de différentes façons, fait, tu deviens quel genre de personne dans le gym? Fait que, quand je mets mes écouteurs, ça, c'est genre, don't talk to me. Don't talk to me, I'm, I'm busy. Ouais. T'sais, euh, ouais, je suis pas méchante, je veux dire, je suis pas comme, comme rare, mais, mais c'est sûr que quand je mets mes écouteurs, c'est comme, je suis focused, je veux, comme, focus sur chaque mouvement, euh, pis si je les enlève, you know, on peut parler. Ouais. Je dirais, c'est, c'est plus... Puis, as-tu une playlist spéciale ou un type de musique que tu écoutes? Honnêtement, beaucoup de Drake. Beaucoup de Drake. Ouais, attend, Drake, c'est mon vrai. J'sais pas, Drake, moi, euh, c'est pas que je l'aime pas, mais, il y a certains, certaines de ses musiques qui viennent me chercher, mais, j'sais pas, même, I don't know, I don't know. Wow, exact, t'sais, j'ai d'autres artistes, mais, comment vous faites, comment vous faites pour vous entraîner sur du Drake? Ben, 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 moi, ils m'entraînent pas sur du Drake, moi, c'est quand je fais mes, quand je fais mes stories, admettons, que là, je mets ça noir et blanc, pis il me pense bon, un peu, là. Mais, c'est pour, des fois, ils font que le gars, il est comme tout seul dans sa vie, pis il est en train. Ben, moi, je te dirais, c'est peut-être plus du genre, euh, un peu de rock plus fort, t'sais, comme, c'est pas du, euh, c'est pas du Drake sur des choses de même, t'sais, genre du, c'est comme du rock que j'écoute, du métal, des fois, du slip note. Ok. J'écoute seulement, là, genre, pis des fois, j'arrive sur mes stories, mais le monde aime pas trop ça, t'sais. Mais, du Drake, c'est pas quand que je, c'est vraiment quand que je fais un story ou que je fais un reel, je trouve que sa musique, des fois, elle résonne. Ou même son instrumentale est bonne, t'sais. Ouais, non, son instrumentale est bonne, t'sais, son instru, j'ai, j'ai aucun problème, mais, t'sais, c'est des fois, c'est... Pis, toi, c'est plus en angle, comme ton... Ouais, c'est vraiment, honnêtement, c'est pas pour la musique, quand même, c'est vraiment juste pour zone out. Zone out, t'sais. Fait que, comme, je la mets super fort, c'est juste vraiment pour zone out tout, tout le, le bruit extérieur. Parce que, comme, comme t'as dit tantôt, les gens vont crier. Si je les entends crier, je pense que je vais être un peu distraite. Mais, si je les entends pas, pis je les vois, y'a quelque chose qui me fait, comme, like, you got this. Ouais. Ouais. Mais la plupart des gens vont écouter, comme du heavy metal, du rock, euh, techno. Ok, techno, ok. Ouais, ouais. Ça, j'pensais pas, non. Techno, comme son powerlifting. Ou idéal. Non, mais c'est bon, parce que si t'as un top 5 des chansons, on fera un story avec ça. D'accord? Top 5 de ça, regarde, écoute. Ouais, ouais, ouais. J'aime ça, en passant avec les invités, de, comme, commencer à, plus les impliquer dans nos... Ouais. Fait que ça fait que c'est des grandes familles, nous, pis c'est, c'est vraiment dans l'esprit de communauté. Fait que, t'sais, comme je disais à Mikey, t'sais, nous, en 2024, on veut avoir le plus d'invités possible. Un par semaine, si on peut. Ouais. C'est sûr qu'on va avoir du monde peut-être plus connu, t'sais, comme public, t'es comme du monde plus connu, t'es comme publiquement. Mais quelqu'un comme toi qui commence, pis qui fait connaître, nous, pour elle, c'est notre but. Hum-hum. Que, 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 que du monde peut voir qu'une fille comme toi qui commence peut aspirer à quoi de mieux. Fait que, pour nous, c'est, c'est... Aujourd'hui, je suis content que t'as... Ouais, je suis content aussi que t'as activité, c'est, 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 c'est très apprécié. Fait que là, on a parlé, t'sais, du parcours avant. Première compétition, t'sais, l'ambiance de gym et tout. Là, tu disais, j'aime, moi, ce que j'aime, parce que moi, tu me fais découvrir, t'sais, la communauté powerlifter. Hum-hum. T'sais, pis, t'sais, parce que moi, je le voyais plus de l'extérieur, t'sais, quand je le vois un peu à la télé ou, t'sais, sur Instagram et tout. T'sais, on a parlé de musique un peu, t'sais, on fait des blagues et tout. Hum-hum. Mais, est-ce que, t'sais, t'sais, t'as joué à un sport d'équipe. Ouais, ouais, ouais. T'sais, quand tu t'es, t'as joué au soccer, tu ressens, est-ce que tu ressens, même si que c'est un sport individuel, quand tu t'entraînes en groupe, est-ce que tu ressens cet esprit, genre, d'équipe, un peu? Ouais. Il y a tellement d'esprit d'équipe. C'est sûr que, je dirais, c'est plus par gym. Par gym ou avec les coachs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont coachés par les mêmes personnes. Fait que, notre gym, c'est, on a vraiment comme, on va dire un clic, mais c'est pas qu'on encourage pas les autres. C'est vraiment, on est comme super, comme tight. Fait que, je dirais, comme dans chaque gym, tout le monde a leur petit clic. Mais quand on est dans une compétition, comme, je sais, c'était quand? C'était en octobre, il y a un ami, j'ai un ami qui a compétition, qui avait une compétition à Québec. Puis moi et mon chum, on est allé le voir, l'encourager. Puis quand la personne soulève le deadlift ou squat, tout le monde va l'encourager. Ce que j'adore, parce que c'est comme, c'est vraiment beau à voir tout le monde encourager quelqu'un, même les gens qui vont aller contre cette personne. Pas contre, mais compétitionnés pour avoir une place plus haute qu'eux. Fait que c'est vraiment, c'est beau à voir. Ouais. Puis là, par la suite, tu parles de l'esprit, même si c'est un rival ou une rivale, il y a quand même l'encouragement et tout. Ouais. Est-ce que, tu sais, je sais que c'est une compétition de ta fête, c'est encore très tôt. Ouais. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un dans un autre gym que tu dirais, éventuellement, toi, je voudrais te battre. Par exemple, le championnat régional. Non, mais c'est vrai. Non, 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 non. Tu sais, c'est comme nous, quand on joue, exemple, au hockey balle ou peu importe, tu sais, le sport d'équipe qu'on fait. Un club que t'aimes pas. Exact. Tu dis comme, tu sais, un genre de rivalité. C'est pas des ennemis, c'est le boss, ça, le jeu. C'est ça. Le sport, tu sais, c'est le sport, mais, tu sais, sans nommer de nom, mais, si tu peux te donner un peu plus de détails. Si tu veux, tu peux aussi. Ouais. C'est comme tu veux. Comme tu veux. Honnêtement, c'est pas que je veux les battre parce que, comme, honnêtement, je pense pas pouvoir les battre parce qu'ils ont déjà fait tout ce parcours pour être aussi forts qu'ils sont. Fait qu'ils vont continuer à progresser. C'est juste être aussi forts qu'eux. Il y a une fille, d'un point, il y a du sumo deadlift ou conventional. J'ai essayé conventional, c'est vraiment pas pour moi, à cause de mon dos. Fait que j'ai, là, je fais sumo. Pis il y a une fille qui est super bonne. On voit clairement ses quads forcés pendant le lift. Ok. Et, je vais pas nommer son nom, mais je pense, s'il y a des gens qui regardent, ils vont savoir c'est qu'il y est. Pis, mon peu, c'est vraiment d'être comme elle. Quand tu la regardes, c'est comme, wow! Pis elle est tellement forte, elle soulève plus que beaucoup de gars aussi. Fait que c'est vraiment impressionnant. Mon but, ça serait d'être aussi fort qu'elle un jour. Pis, est-ce que tu sais elle à quel âge? Ouais. Je pense que mon âge, ou un peu plus jeune. Ok. Donc, c'est vraiment... Dans le fond, c'est pas vraiment quelqu'un qui est un ennemi. C'est plus quelqu'un qui t'inspire. Pis tu sais, mais comme elle, c'est ça. Non mais, t'sais, j'ai pas dit que c'est un ennemi. Non, non, non. Non, je sais, mais non. Tu sais, dans le sens que quelqu'un, tu veux réellement battre. Oui, oui. Je pense pas que c'est de la battre. C'est plus de se rendre jusqu'à ce niveau-là. Oui. Parce que réalistiquement... Est-ce que ça se dit? Ça, c'est un ennemi. Realistiquement. Euh... Pour être réaliste. Ouais, pour être réaliste. Ouais, pour être réaliste. Ouais, pour être réaliste. Comme, je vais pas... Pas que je vais pas la surpasser. Si je continue dans la sport plus longtemps qu'elle, c'est sûr que c'est possible. C'est juste que maintenant, où elle est rendue dans sa carrière, on va dire, on voit le progrès. Ouais, l'ascension. L'ascension, c'est ça. Ok. Fait que mon but, c'est d'être aussi forte qu'elle. Ouais. Ouais, mais tu sais, tu vas pouvoir, tu sais, plugger ton IG. Ok. Tu sais, pour que les gens, tu sais, puissent te suivre. Hum-hum. Puis, déjà, tu sais, je sais pas si t'as remarqué aussi, mais tu sais, je vois que je remarquais. Tu sais, que ce soit sur ton bench press, sur ton sumo deadlift, sur ton squat. Hum-hum. Tu sais, tu vois, la progression est quand même assez folle, là, tu sais. Ouais. Comparé à ce que tu soulevais, tu sais, dans tes premières vidéos, puis tu regardes maintenant, puis tu sais, quand on regarde tes stories aussi, c'est le jour et la nuit, là. Hum-hum. 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 Puis, quand on regarde les PR, j'étais toujours comme, ah, c'est sûr que je l'ai pas, c'est sûr que je l'ai pas. Hum-hum. 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 Honnêtement, moi je suis toujours impressionnée quand des gens disent qu'ils font des marathons, parce que je suis capable de soulever des poids, faire un marathon, mais c'est dans ma tête. C'est dans ta tête, pis c'est comme moi, je sais pas ce que j'ai vu, j'ai vu un post d'un gars qui disait qu'il squattait 600 livres. Moi, j'ai réussi à faire 400-5 livres pour un rep, pis c'est pas comme conduire la sous-grasse. Je suis 90, je suis 100 degrés, 90-100, je suis pas à la tête, pis je vais me dire « Hey, le gars, il est pas trop gros que moi ». Pour moi, c'est impressionnant de faire ça, pis cette personne-là, il va me dire « Hey, du côté d'un fou, c'est pas mal les disciplines du salon, mais en bout de ligne, ça revient à la même chose. » On fait tout ça pour se surpasser, pour aller vivre dans notre peau, pis c'est vraiment bien, c'est le bon message, je pense, pour de vrai. Ah, oui, oui. Tu sais, là, t'as parlé de l'aspect mental et tout, que ça t'a aidé mentalement, si je peux dire, ça t'a renforcé mentalement. Si je te mets, exemple, en contexte, on va dire ta prochaine compétition, et dans le fond, tu réussis tes lifts, est-ce qu'il y a une musique que tu aimerais qui joue? Ce serait, ben dans le fond, ce serait quoi? La musique qui définirait le moment de réussite de tout comme ton entraînement pour arriver à ton objectif. Depuis que tu es 800. Ouais, exact. Tu fais ton livre, t'as fini, pis ça joue encore, là. Exact. Ou ça part au moment où tu « rack », genre. Wow! Je sais que je te mets dans le spot. Ça serait pas Drake. Non, 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 ça serait pas Drake. Je suis vraiment pas bonne avec les noms des chansons, mais je dirais peut-être Kanye, peut-être quelque chose Kanye, peut-être quelque chose Kendrick. Ok. Honnêtement, one of the two, je serais contente. Je sais pas, je connais leur musique, c'est juste que je te mets dans le nom. Ouais, ouais, non, l'exact. C'est genre, j'ai rajouté une présente de spot aussi, là. Ouais. Donc ouais, quelque chose de Kanye ou Kendrick. Parce que les paroles, la musique, ça frappe des fois. Ouais. Ça serait ça. Peut-être qu'Etenne dit de même, là, mais je suis trop en gueule de Kanye, là. Ouais. Ça se perd pas, cette chanson-là. C'est vrai que je l'écoutais en 2007, là. Ouais. C'est vieux, pis c'est encore bon. T'écoutes ça, t'es primé. C'est une des meilleures chansons. C'est ça. Moi, si on reste dans l'optique de Kanye, s'il y avait un « Victory Song», moi, je pense que ce serait «Jesus Walk». «Jesus Walk». Ah ouais. C'est tout décidé, j'écoute encore cette musique-là, pis vraiment, ça frappe. Du Kanye ou du Kendrick. Ouais. Moi, mon problème là-dedans, là, «The Victory Song», là, c'est que, moi, je peux dire ça. T'sais, pour mon marathon, c'est 13 semaines de prep, pis c'est à Buffalo, aux États-Unis, pis c'est 6 heures de dos à venir. Pis quand j'étais allé, pis je pensais tout le temps, hein, c'est quoi la chanson qui me définit quand je finis, pis quand je vais le finis, pis quand je vais le finis, je vais encore. Ouais, ouais, ouais. T'es pas fatigué, t'es bizarre comme feeling, t'es juste mort, là, t'es comme, ok, c'est une… Maintenant que vous l'entendez, tu t'imagines tout le temps, l'anticipation comme tout le temps d'ailleurs, on dirait que quand ça arrive. T'es pas fatigué, t'es comme, ok, finalement, c'était nice, mais j'ai juste pris ma médaille. Bon, là, j'ai comme 20 mille clôtures, là, j'ai comme entendu, bon, mes points, pis là, c'est fini. Ouais. Puis, t'sais, c'est… Le lapsus que je veux faire, t'sais, quand t'as couru, t'sais, t'as couru avec Gab, avec Vanessa. Ouais. Est-ce que ton chum a compétitionné, lui aussi? Ouais, ouais, ouais. Il a rendu fort, lui. Ouais. Il a rendu fort. Dans le fond, son, je veux dire, son jet, c'est 90, qui est vraiment, comme les plus hauts, c'est comme 113, 115. Ok. Qui est vraiment, comme, il est vraiment fort, en ce moment. Il a toujours beaucoup de… Mais, sur le boat, t'as tagué avec hier? Oui. Ah, qui est fort. C'est ça, j'ai vu, regarde, j'ai vu un… Un squat, 600 quelque chose, 580. 500, ouais, quelque chose. 500, ouais, quelque chose. Là, j'étais, wow, c'est… C'est pas le gars le plus large du monde, non plus. Non, ouais. Il est fort. Exact. C'est ça. Il est vraiment… C'est fort. Ouais, ouais. Ça, j'ai vu justement hier. Ouais, ouais. Mais lui, dans le fond, quelqu'un m'a dit une fois, parce que je trouvais… Dans, comme, les gens qui sont en train avec moi, il y a quelqu'un qui a appris que j'étais comme pas super contente de mon progrès, comme ça fait quelques mois. Puis là, quelqu'un est venu me voir, puis il a dit… Je vais le dire en anglais. Ouais, ouais. Don't think… Parce que moi, je regarde mon chum, puis je suis comme… Pourquoi je progresse pas aussi vite que lui? Blaine de choses. Parce qu'il est là avec moi tout le temps, en fait. Je me compare un peu à mon chum, mais c'est sûr que c'est vraiment la même chose. Mais c'est un gars, moi, je suis une fille. Puis quelqu'un est venu me voir, puis il m'a dit… Don't think you're gonna be, like, Carl. Cause Carl is, like, special. Like, he's one in a million. Puisque, apparemment, comme, il est super fort pour… Comme, il vient de commencer il y a deux ans. Fait que, je sais pas, il y a des gens qui disent qu'il est, like, one in a million. Fait que, c'est un peu bizarre de pas me comparer. Ouais. Mais, comme, non. C'est la vie. Non, mais, t'sais, tu peux, tu… Je suis sûr que tu t'inspires beaucoup. Oui, oui, oui. Mais, t'sais, je trouve que ce serait unfair aussi de te mettre cette pression, t'sais, de te performer comme lui, t'sais, comme t'as dit, génétiquement, t'sais, on est pas fait pareil et tout. Ouais. Mais, t'sais, qu'il t'inspire… C'est ça, justement, t'sais… Ça peut être bon, finalement. Mais oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a quand même dit, ok, ce gars-là, il est vraiment spécial, même moi, je suis avec lui, fin… Exact. Il peut juste te pousser vers le haut, là. Oui. T'as dit vraiment bien, pour vrai. Puis, quand, quand lui… vous avez pas compétitionné en même temps? Non. Non. Parce que, dans le fond, lui, il fait pas beaucoup de local meets, parce que là, il est déjà qualifié pour, comme, les probs. Mais trop fort. Oui, c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont plus forts. Ah oui. D'accord, vas-y, il va toujours avoir quelqu'un de plus fort que toi. Fait que c'est sûr que lui aussi veut être le plus fort possible. Ouais, comme il y a un gars, je vais pas dire c'est qui, mais… Qui est comme fou. Qui est tellement… Comme je pense qu'il est le gars le plus fort au Canada, je pense. Oui. Puis… Ah, I'm gonna say too much. Tu y vas comme tu dis ça. Oui, oui, oui. Mais anyways, comme lui, mon chummy bread, comme lui un jour. C'est vrai, c'est vrai. Puis, quand t'as vu ton copain compétitionné, comme, c'est quoi le feeling que ça t'a donné, vu que tu fais la même chose? Oui. Comme, tu sais, je sais pas comment ça s'est… Tu sais, tu m'as dit, c'est qualifié pour les provinciaux. Oui. Mais, comment tu t'es senti, tu sais, quand il y a eu des lifts qui ont été réussis? Peut-être, je sais pas s'il y en a d'autres qui ont été… qui n'ont pas réussi. Tu sais, de voir ça d'un œil extérieur, tu sais, comment… c'était quoi ton feeling? Comme, au début, quand j'avais aucune idée des technicalités du powerlifting, j'étais comme un peu indifférente. Mais, là, en ce moment, comme son dernier… sa dernière compétition, il a failed, il a pas réussi ses deux derniers squats. OK. Et, j'étais comme vraiment surprise. On était tous surprises, comme tous nos amis et tout. Juste parce que, d'habitude, c'est son lift le plus fort. Mais, il y avait des choses qui étaient passées derrière. Il y avait quelqu'un qui prenait trop de temps pour faire ses warm-ups. Fait que lui, il a fait les deux derniers warm-ups en deux minutes, alors qu'il faut comme avoir plus de temps pour les warm-ups. Fait qu'il y avait des choses comme qu'il pouvait pas contrôler. Fait que, c'est un peu plate, mais comme… c'est la vie. Des fois, tu vas être malade, tu vas pas arriver sur ton PR. Il y a plein de choses que tu peux pas contrôler, qui va faire en sorte que quelque chose va pas bien aller dans le gym. Fait que, c'est un peu ce que j'ai appris comme en regardant ses lifts et ses compétitions. Je me disais que, peu importe, si tu fais le monde là-bas, t'es fort par exemple. C'est des machines. Comme tu dis, moi, au gym, pour le monde, je suis un fuite, mais pour ce monde-là, je suis un amateur. Ils vont faire 4 piques à 105D, pour eux, c'est comme un warm-up. Là, tu fais un walk-in, mais c'est marrant, pas de rêve. Ouais, mais c'est toujours impressionnant. Comme on a dit, peu importe la discipline que tu regardes, des fois, c'est des sports aussi que j'ai remarqué, qui sont pas médiatisés beaucoup. T'sais, comme au Québec, t'sais, souvent, moi, personnellement, de ce que j'ai vu, powerlifting, je le vois quand tu regardes les Jeux du Québec. Beaucoup que ça va être mis de l'avant aux Olympiques. La nérophilie. Exact. Mais, t'sais, j'en vois pas beaucoup. Puis, moi, je trouve, c'est des athlètes, là, vous êtes des athlètes insane, là. Tu sais, c'est comme, si on voit les compétitions d'hommes forts, femmes fortes, mais, je sais pas, powerlifting est pas plus mis de l'avant que ça. Ben, surtout au Québec, parce que dans d'autres pays, on va dire, c'est beaucoup plus gros qu'ici en Québec. C'est nouveau ici. Fait que peut-être ça va être plus grand, un sport plus vu à la télé, peut-être. Là, en ce moment, c'est vraiment juste des streams sur YouTube. Ouais, c'est comme si je suis en frère ici au Québec. T'sais, quand tu t'es cardesque, il passe plus de poker que de choses de monde. T'sais, voyons donc. Ouais. T'sais, genre, pour être quelqu'un qui en fait des foots par le lifting, tout en fait, là, c'est comme, c'est difficile que ce qu'on fait, là. Ouais, ouais. Ok, pis qu'on se t'aie plus un sport, le poker, que ça. Ouais. C'est, ouais, c'est absurde. Personnellement, ça me dérange pas de pas être plus comme, comme un sport, on va dire, low-key. Moi, j'aime ça. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais que t'aimes ça un peu plus, comme qu'il y ait moins d'exposure, si l'on peut dire? Hum, ça c'est une bonne question. Hum, probablement, je dirais, c'est les opinions des autres. Ouais, c'est une bonne question. Ouais, ouais, ouais. Moi, si j'y pense, je sais même pas. Moi, comme si j'ai des comments, je peux dire, ah, ça me dérange pas, mais honnêtement, ça va me déranger. C'est plus l'opinion des autres, parce que si c'était un sport comme plus populaire au Québec, je pense que j'aurais plus de followers, plus d'opinions. Hum, l'autre jour, comme il y a deux semaines, mon chum a posté un TikTok. Là, ça a comme un million de views. Ok, qu'il y a eu sur son post? Ouais. J'étais derrière, dans la vidéo, fait qu'ils ont dit pourquoi je regarde le gars. Un petit peu pour regarder un gars. Bro! Mais il y avait beaucoup de commentaires sur, ah, tu vas casser ton dos, tout ça. Ouais, c'est bon. C'est ça, fait que ça, ça me dérangerait tellement. J'aime que c'est un peu lowkey. Ok, plus pour l'aspect des gens. J'ai bien dit l'autre fois, j'ai fait un TikTok que je lève mon 3-play la première fois, pis je te le dis, la musique est belle, le background est beau, le mouvement est beau. Là, c'est Kipspot le beau gym. C'est Carlo Kipspot. Oui, Carlo. Tout est parfait, pis les comments, ça ressemble à un livre de paralympique. Tu sais, je veux dire, ça n'a aucun rapport. Non, 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 attendez. Tu vois, sur ma casquette, tu vois, je suis habillé sur ma personne. C'est pas grave, là, tu sais, je ris, mais c'est des commentaires gratuits qui peuvent faire en sorte que du monde comme ton chum ou comme toi va comme hésiter de poster parce que tu vas être après. C'est complètement niaiseux. Ouais. Mais tu vois que t'es comme TikTok, c'est un rap pour ça. Ouais. C'est cool, là. C'est TikTok. Ouais, c'est pas... Moi, TikTok, j'essaie de parler là-dessus, pis tout, parce que, peu importe ce que tu regardes, mais, tu sais, ça, c'est comme l'opinion publique, hein, tu sais, c'est comme... Même si tu fais quelque chose de bien, que tu fasses quelque chose de mal, les gens vont toujours parler. Ouais. Exactement. C'est... C'est ce que c'est. Ouais. Mais, oui, je suis d'accord avec ton point parce que, tu sais, des fois, tu essayes de regarder des vidéos qui vont être très instructives, tu sais, sur ce que tu veux faire. Hum-hum. Tu sais, que ce soit dans la vie, dans le sport, pis... On dirait, tu regardes la section des commentaires, non seulement que ce soit écrit en anglais ou en français, le nombre de fautes qu'il y a, ça reste imprimé dans ton cerveau, pis... Le nombre de faux comptes qui parlent aussi. Tu sais, c'est comme... On dirait, tu lis la section des commentaires, pis tu ressors, t'es même pas instruit. Non. Tu sais, c'est comme si, on dirait, tu perds ton enlève, je vais... Ouais, mais c'est... c'est un très bon point, ça... C'est juste personnellement parce que, comme tantôt j'ai dit, comme j'ai beaucoup struggle avec mon image... Hum-hum. Euh... C'est quoi struggle? Comment? Euh... La difficulté du... Oui, j'ai eu beaucoup de difficulté avec mon image, avec mon mental. Fait que lire des commentaires... Ouais. Pendant que je suis en train de renforcer mon mental, je pense pas que ça m'aiderait. Ok. Mais c'est juste personnellement. Comme il y a des gens qui, you know, qui aimeraient ça. Moi, je te dirais, utilise-le comme motivation. Ben oui, comme motivation. Parce que moi, ton Instagram est super nice. C'est pas vrai. J'ai vu hier, c'est des beaux... Des belles vidéos, c'est bien, c'est tout. Fait que... Ben, tu sais, le monde trop jamais content, c'est comment c'est. Fait que moi, comme moi, avec la vie que j'avais avant, pis la vie que j'ai maintenant, je pensais avoir plus de hype que ça. Mais le monde a tellement vu que je me foutais de ce qu'il disait sur moi. Pis que je continue à passer mes mêmes messages à tous les jours. Je pose les mêmes questions, mes mêmes stories à tous les jours. Qu'à un moment donné, le monde l'accepte. Pis le monde s'est convoqué. Il est le fun, finalement, ce gars-là. Parce qu'il dit quoi, pis il le fait. C'est pas quelque chose que t'as commencé, pis que deux jours après, t'as arrêté. Ça fait deux ans que je fais ça. Exactement. J'ai cherché mes deux ans, j'ai envie de t'accompagner. Pis je veux dire, ça fait deux ans que je fais ça. Pis ça fait deux ans que les mêmes personnes répondent aux questions. Pis de plus en plus, t'as plus de follow-ins. C'est ça, un follow-in. Si tu parles le lendemain, tu parles le lendemain. Mais en bout de ligne, c'est ça, c'est faux. Faut se foutre de ce que le monde pense de toi. Parce que le monde sont méchants. T'sais que le monde, ils vont tout le temps gentils à leur première vue, mais derrière le cellulaire ou derrière le curtain, comme on dit, le monde, des fois, sont pas trop trop gentils. Fait qu'il faut pas... Ouais. Ok, pis là, t'sais, fait que l'aspect médias sociaux, ça c'est quelque chose qui... Oui, c'est vrai, ça turn off. Ça c'est bien évidemment. Ça turn off et ça turn off en même temps. Parce que si j'avais juste des... En ce moment, j'ai juste des... Parce que j'ai pas beaucoup de followers. Fait que je pense 500 quelque chose. Fait que... Les gens qui me follow, ils me follow parce qu'ils veulent voir mon progrès. Ils aiment mes vidéos. Fait que j'ai pas comme des hate followers en ce moment. Fait que peut-être un jour ça va venir. C'est sûr que ça va m'arrêter. Je vais juste devoir m'adapter. Ouais, c'est vrai. Mais quelque chose que je peux te dire par rapport à ça, c'est que si un jour, t'as des followers qui te hate, Est-ce que t'as réussi quelque chose? Yep. Parce que le monde va pas être quelqu'un de plate là. Non. T'sais, vous l'entendez, pis la première raison, c'est comme Conor McGregor. T'sais, le gars, il y a des millions de followers, pis la moitié qu'il l'aime pas, parce que le gars, il est pas larisant. Ben le monde, vont quand même blanquer ses affaires, ils vont commenter, ils vont faire en sorte qu'il est encore plus populaire, qu'il fait encore plus d'argent, pis qu'il y a encore plus de personnages, vous l'avez fait quoi de bien? Ouais. T'sais, je dis pas c'est les frères, c'est qu'il fait drôle de l'université, mais en tant qu'athlète, t'sais, comme se vendre de même, moi je dis que si t'as pas d'héteurs, c'est pas normal. Ouais, c'est ça. T'sais, c'est ça, t'sais. Ouais, c'est vrai. Il va toujours y avoir des gens qui... T'sais, c'est positif l'héteur, c'est con, c'est positif. Ouais. T'sais, je dis pas c'est 95% d'héteurs, mais si tu n'as un peu, c'est que le monde sont jaloux, pis veulent être comme toi, pis le monde jaloux derrière leur cellulaire, des fois, là, ils peuvent faire bien des affaires pour de vrai. Puis, t'sais, si on reste dans cette optique-là. Ouais. Ok. Là, c'est... Moi, c'est la personne que je suis. J'aime... Ceux qui m'attaquent, j'aime les attaquer en retour. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens éventuellement, soit qui hâtent, t'sais, sur ce que tu fais, parce que souvent, ces gens-là vont pas comprendre le sacrifice, comme on mentionne souvent sur le podcast, la discipline. Ouais. Parce que c'est pas à tous les jours que t'as le goût, mais tu dois le faire parce que tu veux arriver à un objectif. Pis si tu le fais pas, y'a personne qui va le faire pour toi. C'est ça. Fait qu'est-ce que tu pourrais lancer comme message, là, pis tu peux te laisser aller, là. No censure. Regarde ta caméra, tu dis là que c'est à dire. Si, 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 si tu veux regarder la caméra, si tu veux juste le dire, dis-le. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là qui hâtent, ou que tu penses qu'ils voudraient te hâtent, par rapport à ce que tu fais, pis... Ouais. Honnêtement, ça dépend du contexte, et c'est en rapport avec, comme, ma physique, mon physique. Hum... Ça, je sais pas ce que je dirais. Ouais. Ouais. Mais pour le powerlifting, je dirais, premièrement, je pense que les personnes qui vont hâtent, c'est des gens qui font pas du powerlifting, qui comprennent rien. Fait que... That's a good question. Ouais. Ah, c'est... J'sais pas quelqu'un qui... answers back. Ouais. OK. Ouais... Je pense que j'ai pas de réponse, honnêtement. Fait que t'es plus sage. Ouais. Tu vois, moi pour vrai, je pourrais ajouter là-dessus, moi j'aime ça parce que, ces petites affaires-là, moi ces petits messages-là. Moi, qu'est-ce que je peux dire pour qu'il y a une fille qui fait de powerlifting, n'a n'a n'importe qui, qu'il fait de quoi de bien dans la vie, mais justement, tu fait de quoi de bien dans la vie? T'as une discipline pour atteindre ton objectif. Pis tu le fais sans faire chier personne. Fait que pourquoi tu te ferais chier, tu vois-tu? T'sais, je dis pas que mettons, je sais pas, là, t'sais, un rapper, il va faire des phrases, t'apprends que tu veux que tu veux que tu es tiré un autre, t'es des choses de même, mais quand tu fais de quoi de bien, de quoi de positif pour ton well-being, pis que tu veux juste le poster, pas pour te vanter comme tu dis, mais pour inspirer quelqu'un, ou juste pour montrer ton journey, où t'en es dans ta vie, pis t'es bien là-dedans de le faire, ben pourquoi tu devrais te faire être dans la vie? T'es un hater dans le fond, c'est un loser, là, je veux dire, c'est juste que t'as rien à faire, pis j'en ai hâte, malheureusement, on pense que les haters, c'est des mots qu'on connait pas, mais des fois c'est subtil. Il y a du monde, ça en a mis de nom évidemment, pas trop loin de moi, dans ma vie, qui vont pas être, ben qui vont pas approuver qu'est-ce que je fais. Il y a du monde qui sont proches de moi, qui n'ont jamais écouté un de mes podcasts, je suis rentré au 20ème. Il y a du monde qui va jamais me féliciter pour un livre, ou pour qu'est-ce que je fais, ou pour mes deux ans de business, ou pour moi, un demi, c'est obligé, il y a du monde qui sont proches de moi, qui vont jamais approuver qu'est-ce que je fais. Fait même s'il lâche pas de message méchant ou haineux, ça risque du « hey, pareil » ou de l'indifférence. Fait que ce monde-là, tu t'en occupe pas, c'est pas grave, on en dit que si tu fais quelque chose pour toi-même, pis t'es bien là-dedans, pis ta sentimentale est bonne là-dedans, c'est pas grave. Ben oui, c'est... Je pense que là, j'ai une réponse, je pense que, comment on dit en anglais, « I would kill them with kindness ». Fait que je posterais comme une story qui dit, « Ah, it's crazy, like these people, this, that, whatever they're saying ». Je pense que je ferais ça, au lieu de, comme, les attaquer personnellement. Ben, je vous aime pareil, point final. T'as pas de vrai, tu n'as pas de vrai, tu n'as pas de vrai, tu n'as pas besoin de rentrer dans le pattern de, genre, les insulter, tu sais, mot pour mot, mais, tu sais, comme tu dis, c'est beaucoup de sagesse, c'est beaucoup de sagesse. Parce que, moi, à une certaine époque, j'aurais été, tu sais, comment on dit, tôt de tôt, mais, tu sais, je suis un « trash talker » aussi. Mais, tu sais, chaque personne est différent. Tu vois, le football, là, ça, les gens. Ah, football, hockey, ça peut être basket aussi, tu sais, soccer, c'est... Mais, encore une fois, à ton âge, tu sais, d'avoir cette façon de voir les choses, encore une fois, tu peux être fier de toi, parce que... C'est fou. Avec 3 ans, j'avais pas la même façon de voir les choses. Ah, avec 3 ans, j'étais chaud. Quand je commençais le fitness, oh, mon FEDEX. Ouais, mon autre FEDEX. C'est fort, c'est fort ici, hein. Si on pourrait, exemple, y aller avec un mot de la fin, quel message tu voudrais lancer pour tous les athlètes, tu sais, de powerlifting, mais aussi pour, tu sais, toutes les femmes, dans n'importe quelle discipline, qui est pratique, que tu pourrais lancer, comme, ce serait quoi le message? Honnêtement, c'est vraiment, si tu as une idée dans ta tête, fais-le, comme, just do it. Parce que, à la fin, comme, tu peux pas dire, tu peux pas regretter si t'as essayé, comme, tu peux dire, ok, j'ai pas aimé, le powerlifting, j'ai pas aimé la course, faire des marathons, mais au moins, tu l'as essayé. If it's not for you, c'est pas la fin du monde, mais peut-être, it is for you. Puis, tu vas jamais savoir si tu t'essaies pas. Fait que, ça, c'est mon message, si tu as quelque chose que tu veux faire, fais-le. J'aime ça, moi aussi. Toi, Phil, mot de la fin, qu'est-ce que t'aurais à nous lancer? Mot de la fin pour le rire, mais c'est le fun, quand tu sois là, pourrais, je suis content, pis c'est juste démontrer que quelqu'un qui a une vie normale, qui est étudiante, qui n'a pas nécessairement un background, une famille de powerlifting sportif, peut commencer quelque chose, pis se donner un but, pis l'accomplir. Fait que c'est ça, le but de t'accueillir aujourd'hui, c'est pour montrer que n'importe qui, qui a une idée en tête, comme tu l'as dit, peut essayer quelque chose, pis le faire. Fait que moi, c'est super net, je suis content. Je suis content, pis pour tout le monde qui nous écoute, c'est le premier épisode, hein, moi, mon masculin, mon filin, mon premier épisode de l'année, on recommence ça en France avec toi, on est vraiment contents. Pis si tu veux comme ça avec ton chum mané, ça serait super net de voir, mettons, t'es comme, oh, c'est pas grave, ça, on va s'arranger. Oh, il parle un peu. On va mettre tout de suite, hein, c'est pas grave. Oh, elle inquiète ton pas. Mais juste voir un peu, peut-être faire, mettons, un genre de comparer un peu, qu'est-ce qu'une femme pense à un homme par rapport à un lifting, une chose en même. Il y a beaucoup plus d'opinion qu'il y a moi. Pis c'est ce que c'est super nice, fait que s'il veut venir, il n'y a pas de problème, là. Oui, oui, c'est pas la langue qui nous arrête. Oh non, non, c'est tout. Fait que nous, on est vraiment contents, fait que, t'sais, est-ce que vous avez vite, vite une résolution, quelque chose que vous voulez faire dans les prochaines semaines, à court terme, moyen terme, par rapport au fitness dans votre vie de, vous l'avez vu tous les jours, là? Je vais laisser notre invitée Sabrina y aller en premier. Oui, enfin, je dirais que peut-être perdre un peu de poids. Parce que, si j'en fait, comme, j'ai compétitionné dans l'époque 69 kg, pis là, j'suis rendue comme beaucoup plus, fait que de ramener mon port plus vers le 60, fait que ça, ça serait court terme, long terme, pour cette année. Pour cette année. Oui. T'aurais été objectif, mais un peu dans la même lignée que Sabina. Tu sais, tu faisais des blagues hors d'onde, que j'étais large, mais, t'sais, je veux un peu, tonne-down. Tonne-down, tonne-down. Ouais, mon objectif, c'est de tonne-down. Non, mais laisse-la, je pourrais des mots l'âge, un jour. Et tu vas me gêner. Mais, t'sais, blague à part, ce serait vraiment de, t'sais, juste tonne-down un peu, peut-être, t'sais, peut-être un 15-20 livres, t'sais, juste être un petit peu plus léger, recommencer un petit peu plus en force aussi, tranquillement. T'sais, comme j'ai mentionné, t'sais, j'ai encore ma blessure un peu au tendon d'Achille, ça s'améliore beaucoup. Encore une fois, Big Raph, si vous avez besoin d'un massothérapeute, vraiment, et je te le dis, il est situé dans l'Ouest, on va pouvoir aussi le plugger, fait de l'excellent travail. Si vous voulez voir Raph sur le podcast, il est venu au mois d'août, c'est plus de l'épisode, allez-vous voir ça, il est super fin, super haut, on va le ramener aussi maintenant. Exactement. Il était carrément, ce gars-là, il est super gentil. Fait, t'sais, t'sais, ce serait ça comme objectif, t'sais, comme j'ai dit au niveau au hockey, t'sais, je veux recommencer à, t'sais, aller rechercher mon pic et tout, fait, t'sais, ce serait pas mal ça, pis rester en santé le plus possible. Toi? Moi, j'ai mis mes objectifs sur Facebook et Instagram, fait qu'à long terme, j'ai un marathon au mois d'octobre prochain, proche de Tremblant, c'est toujours dans ce coin-là. Fait, dans le fond, moi, c'est battre mon temps d'avant, c'est en bas de 4 heures, c'est un objectif, mais jusque-là, c'est vraiment, comme j'ai dit, l'équilibre. C'est sûr que j'ai beaucoup mangé ce temps-ci, fait que c'est peut-être perdre un peu de gras aussi, je n'ai pas beaucoup à perdre, mais c'est mental, mon enfant, je le sais. Et puis continuer avec Dopamine Fitness, d'inspirer les gens, à mettre du contenu sur mon perso, Dopamine, continuer à faire des podcasts avec mon inspirant, à toutes les semaines, être constant là-dedans, c'est tough des fois qu'on a, avec nos horaires. Les horaires, oui. Nos horaires. Fait que c'est seulement de rester en santé, d'avoir du fun, de penser à soi aussi, pour moi, un bon mindset, pis je pense qu'on va être correct. Yes. Fait que Sabrina, on apprécie énormément que tu sois venu aujourd'hui, vraiment, pis surtout d'avoir été en mesure de, tu sais, de connaître ton parcours, pis on sait que c'est juste le début. Oui. Et vraiment, on apprécie pis on espère te recevoir encore pour d'autres épisodes, si tu acceptes encore. Pis je vais faire mon mal commode pour finir. Constance, plus discipline, égale résultat à tout le monde. Let's go. Let's go. Merci.